Vous me connaissez, je suis généralement assez enjoué lorsqu'il s'agit de vous parler de Death Stranding, le prochain jeu d'Hideo Kojima qui sortira sur PlayStation 4 le 8 novembre. Mais pour autant, on n'est pas aujourd'hui en train de faire cette vidéo pour extraire une théorie sur le scénario ou des features de gameplay d'un énième trailer, mais plutôt pour vous parler de la communication au sens large et pour vous dire que selon moi, la communication autour de Death Stranding ne peut pas marcher, tout simplement. Pourquoi ? C'est ce qu'on va expliquer dans cette vidéo, mais vraiment j'ai souhaité faire cette prise de parole parce que je constate à force de débattre autour du jeu qu'il y a un pessimisme assez lourd autour du titre et que les gens ne voient vraiment pas d'intérêt, ne perçoivent pas, n'arrivent pas à se projeter en train de jouer à ce jeu et d'y prendre du plaisir. Il y a un vrai problème en termes de ludicité, ce qui est vraiment inquiétant lorsqu'on parle de jeu vidéo. Donc on va voir pourquoi je pense ça et selon moi, la première raison de cette communication qui est inefficace et qui le sera de toute façon, c'est qu'on parle ici d'un nouveau genre de jeu. Kojima a été très clair, son jeu n'est pas un jeu d'action-aventure ni d'infiltration, c'est un mix de tout ça, mixé avec de l'exploration, limite du trekking aussi, et une forte composante multijoueur qui fait que vous allez par moment vous sentir extrêmement seul, extrêmement menacé et l'instant d'après peut-être rejoindre une zone, la connecter au réseau chiral, donc si vous suivez un peu Death Stranding, vous voyez exactement de quoi je veux parler, et voir la présence matérialisée d'autres joueurs. Tel joueur est passé par là, tel joueur a laissé cette valise que vous pouvez vous aussi livrer, tel joueur a laissé de la musique ici, vous pouvez mettre un like, c'est cool. Donc voilà, c'est un vrai nouveau genre, mi réseau social, mi Zelda Breath of the Wild, mi MGS5, qui est assez difficile à expliquer, à décrire et aussi à montrer ce qui est vraiment un problème lorsqu'on parle de jeu vidéo et qu'il y a une question financière à l'arrivée, à savoir est-ce que j'achète le jeu, 60 euros ou pas, montre-moi le jeu, bon, ce que j'en vois, ça a l'air très bizarre et c'est très difficile de se projeter, étant donné que c'est un nouveau genre et que du coup, tout ce qu'on a vu du jeu jusqu'à maintenant, en termes de gameplay, était assez varié, certes, mais beaucoup, sur les premières communications, n'ont retenu que c'est un simulateur de livreur, en fait. C'est-à-dire qu'on va jouer un livreur, alors bon, voilà, les blagues, livreur Uber Eats, livreur Deliveroo, Walking Simulator, ça, ça fait beaucoup de tort au jeu, je ne vous le cache pas, mais derrière, il y a un vrai problème en termes de communication, c'est-à-dire qu'on ne peut pas communiquer sur ce jeu, parce que ce jeu va dépendre de ce que les joueurs vont en faire en grande partie. Sur un jeu où il y a une forte composante multijoueur, c'est très difficile d'anticiper. Vous aurez demandé à Notch, le créateur de Minecraft, si oui ou non, des joueurs allaient reproduire Minas Tirith sur des serveurs énormes, juste pour ça, parce que c'est quand même des centaines de milliers d'heures de travail, pour rien, parce qu'on ne peut rien y faire, enfin, on ne va rien jouer dans Minas Tirith, dans une map de Minecraft, c'est juste pour voir l'oeuvre et estimer que c'est beau, que c'est du travail bien fait et tout ça. Donc, là où Notch ne pouvait pas prévoir que les joueurs allaient faire ça sur Minecraft, peut-être qu'Hideo Kojima est assez sceptique quant à l'échec ou la réussite de ce nouveau genre. Il ne s'en cache pas d'ailleurs, il l'a dit plusieurs fois, je ne comprends pas mon jeu, tout simplement parce qu'il ne sait pas ce que les joueurs vont en faire, il ne sait pas si ça va leur plaire, s'ils vont y tirer un quelconque intérêt, un quelconque plaisir de jeu, et donc ça, c'est plein d'interrogations. Alors, ce n'est pas la meilleure manière de communiquer sur un jeu qui va sortir dans 51 jours, à l'heure où on tourne cette vidéo. Donc, évidemment, oui, c'est inquiétant, pareil, c'est inquiétant de se dire que Kojima est en train de dire, oui, mais le « strength game », le genre que je suis en train de façonner, ce genre où on fait des connexions entre joueurs ou sur la map, eh bien, ce « strength game » peut-être qu'il va avoir besoin de 2, 3, 4 épisodes de Death Stranding pour être façonné et choper les bonnes features, éliminer celles qui marchent moins et tout ça. Ce n'est peut-être pas la meilleure manière de communiquer en amont d'une sortie. Généralement, les développeurs disent, oui, c'est le jeu le plus parfait qu'on ait pu faire, toutes les idées qu'on avait, on les a mises dedans, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de suite. Non, là, on n'est clairement pas dans cette configuration. Et c'est aussi ça, mine de rien, qui inquiète les joueurs. Deuxième point qui inquiète les joueurs et pourquoi la communication ne peut pas marcher, c'est parce que le jeu reprend deux éléments d'MGS 5 qui sont, selon moi, les plus ratés, c'est-à-dire l'open world qui était volontairement vide dans MGS 5 parce que c'était juste un terrain de guerre, un désert la plupart du temps, l'Afghanistan et les zones d'Afrique un peu plus forestières mais assez vides aussi, qui permettait, le but c'était d'attaquer les camps et de faire les missions en partant du point qu'on voulait avec les itinéraires qu'on voulait. Là, il récupère cet élément qui, pour beaucoup de joueurs, était assez raté sur MGS 5 mais qui finalement n'est raté que si on le compare à la notion d'open world dans les autres jeux de l'époque qui ont plus une vocation à distraire le joueur un peu partout et à le faire se balader dans une reproduction riche et nourrie de ce qu'on peut voir dans le monde réel. Là, ce n'était pas le cas, là c'était une zone de guerre donc évidemment que vous n'alliez pas avoir un barbier et deux chops tous les 10 mètres. Donc oui, il y a ce problème-là, on reprend le principe d'open world, on s'y balade différemment, il y a une vraie verticalité, il y a une notion, comme je vous disais, de trekking avec de l'escalade, des échelles, des ponts et tout ça, beaucoup de choses qui ont rapport à l'activité de faire du trek et il y a les missions aussi. Si on reprend, dans Death Stranding, on a un livreur et livreur égale quête FedEx, évidemment, donc on s'attend à faire des quêtes d'un intérêt très élaboré et ça fait écho à la répétitivité de certaines missions dans MGS V. Donc du coup, il y a un a priori qui est déjà négatif dans la tête des joueurs et cet a priori, il va être difficile à gommer pour la communication, il est même impossible à gommer parce qu'on ne peut pas montrer les intérêts du strain game, donc du nouveau genre, et on ne peut pas montrer non plus trop de gameplay parce que c'est du gameplay de balade, enfin, ce n'est pas un walking simulator, mais une grande partie de votre périple, ça va être de vous déplacer, de faire face à la nature et tout ça, donc on en montre une heure, ok, mais on ne va pas non plus en montrer beaucoup plus. Donc il faut conserver un semblant de surprise là-dessus, et ça, Kojima sait très bien le faire, c'est dans l'ADN de la communication à la Kojima qu'il a mis en place sur tous les épisodes de Metal Gear, il y a un vrai mining, j'ai envie de dire, data mining, mais plus du trailer mining, dans lequel les joueurs, c'est des fous, dès qu'il y a une interface, bim, ils repèrent des trucs, ils font ça, ça fait écho à tel truc qu'on a vu dans le trailer, enfin, c'est incroyable, les théories qui sont échafaudées sur les reddits et compagnie lorsqu'il s'agit d'une production de Kojima. Donc, Kojima communique pour cette base de fancore, mais le problème, c'est qu'il ne communique pas très bien pour le grand public, c'est-à-dire qu'il se doit d'être assez évasif, assez cryptique pour le grand public, là où le grand public, il attend plus d'être rassuré sur le genre, qui ne peut pas être montré, donc déjà, de base, c'est foutu, on ne peut pas communiquer efficacement sur un nouveau genre qui n'aura d'intérêt qu'une fois sa mise en place à la sortie du jeu, c'est impossible. Donc, là-dessus, on a un certain frein qui est opéré de la communauté par rapport au jeu, et puis il y a tout ce côté hype aussi, il y a tous les acteurs, réalisateurs, game directors, game designers qui ont vu le jeu, qui ont juste dit « ouais, ça a l'air génial, le multi est ouf, j'ai jamais vu ça ! » et qui, du coup, voient un jeu par Hideo Kojima, Hideo Kojima qui tweet très souvent sur son activité, ce qu'il fait, et qui n'hésite pas à dire « j'ai façonné ce jeu, je suis parti de zéro, quand je suis parti de MGS, j'ai commencé avec rien, j'ai dû refaire un bureau, engager des gens et tout ça, donc il se met vachement en avant, alors c'est pas nouveau, si vous connaissez Kojima, vous savez que son nom est à peu près 4 fois sur les jaquettes de tous ses jeux, mais là, il y a une volonté peut-être de défi, pourquoi est-ce que ce mec se met autant en avant alors que ce qu'on a vu de son jeu, jusqu'à maintenant, c'est un mec dans un open world vide, enfin, qui marche ? Donc ça, c'est un peu la caricature, mais c'est ce que j'ai souvent entendu en discutant avec des gens qui me parlaient du jeu et qui ne comprenaient pas l'intérêt du jeu. Alors moi, je fais partie de manière indirecte, parce que le jeu m'intéresse, je suis pas dans les théories, mais je suis des théories pour pouvoir vous en parler. Du coup, le jeu me touche dans la manière où je comprends le jeu. J'arrive maintenant, après avoir lu des pavés, des pavés, des pavés d'explications, j'arrive à discerner un peu ce qu'on y fait, les boucles de gameplay, tout ça. Mais c'est pas la même chose pour le grand public. Donc du coup, le grand public, il est vraiment... Il se sent un peu snobé par un type qui estime qu'il est en train de créer un truc dingue. Tout le monde dit qu'il crée un truc dingue, et ce qu'il nous donne comme biscuits pour comprendre ce truc dingue, c'est pas grand chose et ça donne pas forcément envie, parce qu'il n'a pas non plus les budgets des Uncharted, Red Dead Redemption, GTA et tout ça. C'est une équipe qui est petite. En 2017, Kojima Productions, ils étaient une centaine. Donc c'est pas non plus évident de montrer et de donner envie sur un truc qui n'aura d'intérêt qu'à la sortie du jeu. Donc c'est très difficile de fonctionner là-dessus. Et selon moi, c'est pour ça que c'est un vrai défi qui est impossible de relever, de communiquer efficacement autour de Death Stranding. C'est-à-dire qu'on est pris entre les fancores de Kojima qui comprennent très bien le jeu, qui essaient de l'expliquer, mais qui n'ont pas forcément de répondant de la part du grand public. Le grand public qui s'est fait hyper pendant des années et ne comprend pas l'intérêt que ça suscite chez les fancores, justement, parce que lui, ce qu'il voit, c'est des trailers où on ne comprend pas trop ce qui se passe, ou alors des séquences de gameplay où il n'y a pas l'intégralité. Enfin, regarder du gameplay, une heure de gameplay même, commenter, c'est pas comme si vous jouiez vous-même dans votre siège, tranquillement, sur votre belle télé, au jeu. C'est pas du tout ça l'expérience de jeu. Donc c'est très difficile de mettre en avant ça. Ça crée un vrai décalage entre les fancores et le grand public. Un décalage d'intérêt, un décalage de connaissance aussi du jeu, parce que vous demandez à n'importe qui dans le grand public « Explique-moi le scénario de Death Stranding. » Je suis à peu près sûr que personne ne vous répondra correctement. En revanche, vous demandez ça aux fancores, ils peuvent vous répondre un truc assez clair, facile à comprendre, depuis déjà un an. Donc il y a des éléments qui sont là. C'est juste que le grand public ne va pas aller les chercher. Et c'est normal. Donc c'est comme ça. On ne peut pas communiquer efficacement à cause de tout ça. Et la communication autour de Death Stranding ne peut pas convaincre les joueurs avant la sortie de Death Stranding. Et ça, c'est irrémédiable, j'ai envie de vous dire. C'est impossible à contrer. Et c'est un cas d'école, véritablement, en matière de communication. Ce jeu est un cas d'école. Cette configuration, le fait que Kojima ait fait ça pendant 30 ans sur Metal Gear, et qu'ils soient partis, qu'ils repartent de zéro, et qu'ils communiquent toujours de la même manière que ce qu'ils faisaient avant, sur un genre où il faut convaincre, sur un nouveau genre, qui n'existe pas, qui est impossible à montrer. C'est vraiment du jamais vu. Donc, s'il vous plaît, de grâce, n'estimez pas que Death Stranding vous a tout montré. Il y a toujours des surprises dans les jeux Kojima. C'est un vrai maître du teasing, on l'a dit. MGS, il l'a prouvé maintes et maintes fois, que si jamais vous estimiez avoir tout vu de son jeu, c'était forcément faux. Et du coup, je m'étouffe, en même temps. Et du coup, voilà, je vous remercie de m'avoir regardé. Et n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Je serai le premier à les lire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Je vais mourir à côté. Je vous dis à très bientôt sur jeuxbio.com. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501